Déjà une odeur de fin de vacances dans l'air, ça bouchonne dans le sens des retours. Le pic à midi, 745 km de bouchons cumulés en France. Selon les relevés de bison futée, la journée était classée rouge dans le sens des retours. Il est resté suspendu plus de deux heures à une ligne haute tension à 63 000 volts. Un parapentiste s'en tire bien malgré cet atterrissage compliqué dans la vallée d'Aspierre. Les pompiers ont dû attendre que l'électricité soit coupée pour le décrocher. L'alerte a été donnée à 19h. L'homme a pu toucher terre vers 21h20. La grève dure depuis un mois. Une partie du personnel de ménage de l'hôtel Ibis des Batignolles a voulu marquer le coup. Un rassemblement a eu lieu devant le palace parisien aujourd'hui pour dénoncer un salaire médiocre et des conditions de travail harassantes. Les militaires à la tête du Soudan et les meneurs de la contestation se sont mis d'accord. Une déclaration constitutionnelle vient d'être signée. C'est un accord historique qui signifie qu'un gouvernement civil sera mis sur pied sous peu. Cela fait huit mois maintenant que le pays se déchire depuis la chute de l'ancien président Omar El-Bechir. Alors qu'il portait secours à un octogénaire en difficulté, des pompiers se sont fait voler leur camion à Aix-en-Provence. Ils l'ont retrouvé quelques mètres plus loin, sévèrement abîmé. Une plainte va être déposée. Prends ça, Faux !